L'électrification par système solaire photovoltaïque de 40 localités situées dans les régions de Kolda, Seyou, Ziganchor et Tambakunda est l'objet de la visite du ministre du pétrole et de l'énergie en compagnie de l'ambassadrice de l'Union Européenne dans les villages de Souda et Kagit. L'accès à l'électricité est un élément essentiel du développement socio-économique des populations en Casamance comme bien sûr partout au Sénégal et ailleurs et en particulier du développement des femmes. Le Sénégal progresse rapidement et l'on s'en félicite en termes d'accès qui atteint aujourd'hui près de 75% de la population nationale, ce qui est beaucoup. Mais ici en Casamance, le taux d'accès n'atteint pour le moment malheureusement que 60%. Renforcer notre engagement et nos efforts pour apporter une énergie durable pour tous et pour toutes sera indispensable pour que l'objectif d'accès universel à l'électricité ambitionné par le gouvernement du Sénégal soit réalisé comme il le souhaite d'ici 2025. Réjouie du déploiement des systèmes solaires multifonctionnels, la ministre du Pétrole et de l'Énergie salue cette initiative de l'Union Européenne. Je salue et encourage à sa juste valeur le déploiement à grande échelle, madame l'excellence, madame l'ambassadrice, de ces plateformes solaires multifonctionnelles qui favorisent l'accès aux services énergétiques de base pour les populations rurales. Parce que souvent les difficultés que nous avons, c'est que les lignes électriques sont parfois éloignées des amours et des villages et leur déploiement coûte très cher. Et donc ces mini-réseaux, en attendant que les réseaux basse tension arrivent, devraient être déroulés d'ici une dizaine d'années et permettent à tout un chacun de pouvoir bénéficier de cette sorte énergétique. Et ça, c'est le travail de l'AZER, c'est le travail de l'ANER et c'est le travail du PIC également. Je me réjouis de la mobilisation des ressources de plan international au Sénégal à travers l'Union Européenne pour le développement de tels projets à fort impact économique et social qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier de l'ODD 7. Nous allons vers la COP26 et je pense que ce problème de transition énergétique sera mis sur la table parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne pollue qu'à 3%. Notons que ces visites ont enregistré la présence d'autorités administratives et municipales de la région.